Comme beaucoup d'autres consoles lumières, le soft Chrome A3 partit un programmeur. Le programmeur est la partie dans laquelle on fait des actions en live. Dans le programmeur, on peut sélectionner des machines. Ici, on sélectionne des machines. Leur feature ID ou channel ID sont indiqués en jaune. Dès que je change la valeur de ce circuit que j'ai sélectionné ici, on voit bien que la valeur est indiquée sur un champ rouge en disant que ces valeurs sont actives dans mon programmeur. Le programmeur se vide en trois pas. Dans le premier pas, la première fois qu'on appuie sur Clear qui a un bouton dur dans la section Console. La première fois qu'on appuie Clear, on vide la sélection. Ça veut dire que dès maintenant, on n'a plus de sélection de projecteur dans le programmeur. Je peux changer la valeur, mais dès que je n'ai rien changé, il n'y a rien qui se passe. Quand on appuie Clear une deuxième fois, je désactive les valeurs dans le programmeur. Tant qu'ils sont encore renvoyés, comme on voit ici dans le 3D et ici dans le Feature Sheet, ils ne sont plus actifs dans mon programmeur. Troisième fois que j'ai fait Clear, on va remettre toutes les valeurs à leur valeur de défaut. Et pour un gradateur, ça veut dire 0. Pour PanTilt, par contre d'une lire, ça veut dire à 50% parce qu'on sait que la lire est point direct en bas. Si on fait la même chose, on sélectionne les 4 machines, on met leur valeur à 100%. Et on passe à la fenêtre de commande. Si on appuie Store et on garde appuyé, on voit que par défaut, la maille Store, il va enregistrer les valeurs qui sont actives dans mon programmeur. Ce que ça veut dire, si j'enregistre maintenant, je vois bien qu'il m'a bien enregistré le circuit 1 jusqu'à 4 à 100%. Si on fait une fois la même chose, on prend le circuit 1 jusqu'à 4, on met leur valeur à 100% et on appuie Clear une fois. Ça veut dire que dès maintenant, on a plus de machines qui sont sélectionnées. Quand même, les 4 valeurs, ils sont encore actives dans mon programmeur. Alors, quand je vais enregistrer ces valeurs sur un exécuteur, je vois bien que j'ai en effet fait la même chose. J'ai enregistré une intensité pour circuit 1 jusqu'à 4. Si on sélectionne de nouveau les 4 projecteurs, on met leur valeur à 100%. On clear une seule fois pour vider la sélection. On clear une deuxième fois pour désactiver les valeurs dans le programmeur. Et si ceci, on va enregistrer sur un exécuteur, on voit bien qu'il n'y a rien dans l'exécuteur parce qu'il n'y avait pas de valeur qui était active dans mon programmeur. Tant que les projecteurs étaient encore allumés quand je l'ai fait. ... ...